bonjour à tous les amis nous allons faire une recette un peu particulière aujourd'hui ce que j'ai commencé à phosphorer approfondir sur les fruits les légumes que l'éternel le bon dieu unique et guérisseur qui aime ses créatures nous a donné j'ai choisi aujourd'hui comme recette et pour toute la semaine pour moi je parle pour moi voici ma petite recette couleur orange magnifique avec l'orange tout s'arrange il est dedans des carottes trois carottes il y a du gingembre et il y a un quart d'ananas que j'ai mixé dans le blender dans le mixeur ensemble avec un tout petit peu d'eau et j'ai sorti ça j'ai extrait et j'ai sorti cela après le filtrage bien sûr tout le monde connaît les bienfaits des carottes il y a des vitamines à cas vous avez des vitamines dans le gingembre anti inflammatoires la bonne oïd etc ananas c'est particulière ce sont des fruits qui qui donnent beaucoup de tonus pour tout le métabolisme intestin oculaire maculaire contre les vieillissements de dégénérescence et cataracte etc j'ai mélangé ces trois fruits mais en fait je voulais vous expliquer quelque chose que le bon dieu hachem l'éternel béni soit il il a déposé des vitamines mais ces vitamines ne sont que matériel et secondaire devant la puissance séphirotique qu'il y a dans chaque fruit je vais vous donner un exemple le geyser en hébreu c'est la carotte quelle est la relation séphirotique c'est à dire l'ange qui s'occupe spécialement de la carotte quel est l'ange séphirotique qui s'occupe spécialement du gingembre et celui de l'ananas alors bahou hachem avec mes recherches dieu m'a aidé j'ai trouvé que dans la mystique juive la carotte est reliée avec la séphira malchout malchout c'est le royaume le royaume c'est ce monde ici ce monde c'est un monde geyserot c'est à dire c'est un monde de décrets des bons décrets des mauvais décrets une nous faut accepter toutes les décrets que dieu est dans dans le mot geyser il y a le mot geysera la geysera elle est reliée toujours avec malchout la royauté la shéhida le gingembre il a cette force cette couleur or et puissante le gingembre il lit avec la séphira la deuxième qui s'appelle gevorah le feu de la rigueur le feu de la force et l'ananas qui est beau très beau fruit couleur à l'intérieur jaune or mais juteux et dans de l'abondance il est généreux il est en même temps modeste il est relié avec la sphéra la sphère de hésed donc voilà d'un côté j'ai malchout c'est la carotte d'un côté j'ai des bourras la deuxième sphère qui est l'éche chez le bourrin le gingembre celui qui va venir adoucir la malchout et adoucir le gingembre qui est fort c'est l'ananas qui est le récent en mélangeant ces trois séphirot j'ai obtenu quelque chose d'extraordinaire c'est la raison pour laquelle je vous conseille de boire cette recette on peut la voir deux fois par jour tellement elle est remplie de vitamines et matériel et spirituel qui grise le corps et l'âme ça peut nous arrêter les stress ça peut arrêter les anxiétés les endormissements les insomnies tout cela est favorisé par malchout la royauté gevorah la rigueur la justice et le hésed si l'on prend le mot malchout qui veut dire le royaume la valeur numérique théosophique et 10 la valeur numérique théosophique de gevorah c'est 9 la valeur numérique théosophique de hésed qui est 72 7 et 2 1 est égal 9 9 de hésed 9 de gevorah 10 de malchout ça me fait combien 10 9 et 9 ça me fait 28 28 quoi c'est la valeur numérique la force quoi voici la force la force ça n'est pas dans le jus lui-même dans la vitamine lui-même mais quoi hachem la puissance de hachem hachem est celui qui met la force dans ses fruits le malach dévorah le malach de hésed et le malach de malchout ange de la royauté l'ange de la rigueur et l'ange de la bonté c'est à dire l'ananas c'est michael c'est à dire c'est la bonté maintenant qu'est ce que la carotte des airs malchout la carotte est orange et elle éclaire les yeux de l'homme par la vitamine qu'elle possède elle éclaire les yeux de l'homme quel comment il s'appelle la lumière qui sort des yeux ouriel c'est à dire la lumière de dieu voici prenez ça je voudrais remercier le créateur guérisseur unique qui aime ses créatures voici la bénédiction qu'il faut faire baruch atta adonai Eloheinu belècha olam shea kol niya bidbaron excellent alors vous savez que dans le commentaire je vous ai marqué les descriptifs tous les bienfaits tous les vertus de la carotte du gingembre et l'ananas regardez regardez là le dosage il y a tout en description dans le commentaire je vous salue prenez soin de vous que l'éternel amène la paix dans le monde et amène la paix dans le corps entre l'âme et le corps Amen et Amen Amen